C'est l'heure de retrouver le rendez-vous Histoire du 6-9 de Radio-Gilles Histoire des Juifs de France en compagnie de Christophe Dard Pour ce nouvel épisode, nous allons évoquer le destin de l'une des comédiennes les plus vues au XIXe siècle Et pourtant méconnue aujourd'hui, Rachel Félix Au milieu du XIXe siècle, elle est la plus célèbre tragédienne de son temps Et fait tourner la tête de nombreux hommes célèbres Preuve de cette renommée, et malgré une existence courte Rachel Félix sera la grande inspiratrice pour Sarah Bernard A laquelle nous allons consacrer un précédent numéro de notre série Christophe, pour commencer, évoquons bien sûr, comme nous le faisons à chaque portrait Les origines juives de Rachel Félix Et je vous emmène du côté de la Suisse, c'est là qu'elle naît en 1821 C'est la fille de Jacob Félix, née à Metz, un foyer du judaïsme français Depuis le Moyen-Âge Et d'Esther Thérèse Heyer, elle aussi juive, qui était née en Alsace Ce sont des colporteurs, des acteurs, des chanteurs Des saltimbanques, dirait-on Le moins que l'on puisse dire est que la naissance d'Elisabeth Rachel Félix a été mouvementée Car elle a vu le jour dans une auberge suisse, où sa mère s'était arrêtée Trop fatiguée pour continuer jusqu'à la seule localité de la région Qui accepte alors les juifs La ville d'Eddingen, qui compte comme seul édifice religieux Justement une synagogue, mais qui a été aussi marquée par un pogrom au début des années 1800 Rachel grandit dans un environnement très pauvre et nomade Seconde fille des six enfants du couple Félix Elle accompagne sa famille de ville en ville Où sa mère est marchande, ambulante et au lit fiché Analphabète, Rachel chante dans les rues En s'accompagnant à la guitare avec sa soeur aînée Sarah Pour gagner quelques sous Oui, parce que les colis fichés vendus par la mère Ça ne rapporte pas suffisamment Le père aussi a des difficultés Et elle a 10 ans lorsqu'elle arrive avec ses parents A Paris en 1831 Dans un premier temps comme en Asas La famille vit dans la misère Puis Rachel va suivre les cours d'un musicien et pédagogue Alexandre-Étienne Choron Et puis rencontre un autre quotidien, Saint-Olaire Qui lui donne des cours de diction Elle prend des cours d'art dramatique au conservatoire Et débute au théâtre du gymnase Où elle prend le nom de scène de Rachel Et puis tout va très vite pour la jeune actrice Elle entre à 17 ans au théâtre français Et débute dans le rôle de Camille Dans une tragédie de Pierre Corneille, Horace C'est dans le registre des tragédies classiques De Racine comme Andromaque Ou bien de Voltaire Que Rachel devient populaire Il faut dire qu'à l'époque Elle est quand même un petit peu à contre-courant De ce qui se fait dans les années 1830-40 Car la tragédie n'est pas vraiment à la mode C'est plutôt le drame romantique Qui s'impose à cette époque Que ce soit avec Victor Hugo Hernani, Lucrèce Borgiard, Louis Blas Alfred de Musset et Lorenzo Chou Bien encore Alfred de Vigny Avec Chatterton Du coup, Victor Hugo dit Je cite admirer Rachel sans passion Quant à l'acteur Frédéric Lemaitre Lui déclare Rachel, la perfection et rien de plus Mais dans les années suivantes Elle joue aussi dans des drames modernes Et s'initie même à la comédie Petite et maigre Elle fait pourtant à chaque fois L'unanimité sur scène Et suscite l'admiration Elle entre à la comédie française Dont elle devient sociétaire en 1842 Elle a du succès en province Mais aussi en Europe En Belgique, aux Pays-Bas Et en Angleterre Où elle part même en tournée Mais elle a du caractère Cette femme pas franchement sympathique D'ailleurs avec ses partenaires de scène Capable de démissionner sur un coup de tête De refuser des pièces du jour au lendemain Et elle a surtout un sens des affaires Très prononcées Par exemple, à la nomination d'Arsène Houssey Son protégé comme administrateur De la comédie française Elle obtient d'être réengagée Comme pensionnaire à titre exceptionnel Avec 6 mois de congé par an Et le salaire le plus élevé Mais en dépit de ce caractère de diva Rachel triomphe Et séduit le tout Paris Qui veut la rencontrer Elle se lie d'amitié avec l'avocat Adolphe Crémieux Qui l'aide à rédiger sa correspondance Alors que son orthographe est encore mal assurée Elle le considérera comme un second père Oui Adolphe Crémieux Personnalité éminente de cette époque On en a déjà parlé Contrairement à Sarah Bernard D'ailleurs qui se convertira On l'a dit à l'adolescence au catholicisme Et bien Rachel n'a jamais renié sa judaïté Même si pour elle La pratique de la religion est d'ordre privé Mais il faut quand même signaler Quelques états de faits Qui montent son attachement au judaïsme Par exemple en pleine gloire Elle fera un don de 5000 francs A la synagogue inconsistoriale de la rue Notre-Dame de Nazareth A Paris Elle donne aussi aux œuvres de bienfaisants juifs Ou même à de simples particuliers juifs dans la misère Il faut dire qu'elle se souvient quand même de son enfance On l'a évoqué qui était très difficile Et puis en 1841 à Londres Elle s'exprime aussi en faveur de l'émancipation des juifs Alors évoquons à présent un tout autre dossier C'est le rapport de Rachel avec les hommes Il y a d'abord ceux qui lui vouent un véritable culte Et oui, Flaubert par exemple qui écrit Les plus rustres se sont sentis émus Les plus grossiers étaient touchés Les femmes applaudissaient dans les loges Le parterre battait de ses mains sanguants La salle trépignait Et à l'heure où j'écris ceci à la hâte J'en suis encore tout troublé, tout ravi J'ai encore la voix de la grande tragédiaide Dans les oreilles et son geste devant les yeux Alfred de Musset aussi, c'est l'un des premiers à reconnaître son talent A l'observer C'est une créature toute d'instincts ignorantes Vraie princesse bohémienne Une pincée de cendres Où il y a une étincelle sacrée Et même Alfred de Musset racontera plusieurs dîners En compagnie de Rachel Alors évidemment, elle a aussi de nombreuses relations amoureuses Une aventure avec Napoléon Jérôme Bonaparte Le cousin germain de Napoléon III Mais aussi avec le comte Alexandre Colonna-Walewski Fils naturel de Napoléon Ier Avec lequel elle aura même un fils Et oui, et puis on peut aussi compter sur son tableau de chasse Le fils du roi Louis-Philippe Ier Ou bien encore d'un maréchal Qui figure donc également parmi ses nombreux amants Et puis certains d'entre eux qui veulent d'ailleurs Ça c'est intéressant Qu'elle se convertisse au catholicisme Mais elle refusera L'archevêque de Paris viendra même lui dire que ce serait bien Mais elle ne succombe pas Et en 1850, alors qu'elle effectue une tournée d'été Qui passe par Londres, Hambourg, Berlin, Vieille-Munique Comme cela, ça faisait beaucoup pour et à l'époque D'ailleurs des tournées particulièrement fatigantes Et bien elle est reçue par le roi de Prusse Frédéric Guillaume IV Qui fait élever en son honneur une statue Dans le parc de son château Le château de l'île de Pan Près de Posdam Et cette statue sera d'ailleurs détruite par les nazis Dans les années 1930 En 1854, Rachel part de nouveau en tournée à Varsovie Saint-Pétersbourg, Moscou Puis l'année suivante à New York et à Cuba Mais Rachel doit écourter cette tournée Car elle est épuisée Et elle a une santé fragile Elle souffre de tuberculose Et son état s'aggrave Oui, une santé fragile Au tout début de l'année 1858 Elle demande à sa sœur Sarah D'appeler le grand rabbin de France Lazare Isidor Pour qu'il vienne à son chevet Sur la côte d'Azur à Nice Mais il arrive trop tard Elle meurt le 3 janvier 1858 A seulement 36 ans Entourée, comme elle l'avait demandé De 10 représentants du consistoire israélite de Nice Pour accompagner ses derniers instants Et en récitant la prière Écoute Israël, l'éternel est notre Dieu L'éternel est un A la demande de la famille Le grand rabbin de Marseille Va d'ailleurs célébrer un service religieux Lors du passage dans sa ville Du convoi funéraire Venu de Nice Et qui fait route vers Paris C'est dans la capitale Que se déroulent quelques jours plus tard Les obsèques de Rachel Présidées par le grand rabbin de France Lazare Isidor Rachel est inhumée Selon le rite juif Dans le caveau de la famille Félix Au carré juif du père Lachaise Les cordons qui sont tenus Notamment par Alexandre du Mapper Qui comme de nombreux écrivains Comptait parmi ses amis Alors on n'a pas évidemment Les chiffres exacts Mais on compte quand même 30 à 40 000 personnes Venues assister au funérail Alors il y a là bien sûr Des comédiens Des hommes de lettres Des hommes du monde Peut-être d'anciens amants Mais aussi des anonymes Alors ce ne sont pas Des obsèques nationales Comme Sarah Bernard aura droit A sa mort en 1923 D'ailleurs dans l'histoire Il n'y a que deux femmes Qui ont eu droit A des obsèques nationales Jusque dans les années 50 C'était Sarah Bernard et Colette Et je finirai justement Par ce poème D'Alfred de Musset Boucversé par la mort soudaine De son amie Et il faut bien penser Au vu des chiffres Qui n'étaient évidemment Pas le seul à l'époque Et ce poème est intitulé À Mademoiselle Rachel Donc je le cite Cette langue de ma pensée Que tu connais Que tu soutiens Ne sera jamais prononcée Par d'autres accents Que les tiens Périsse plutôt ma mémoire Et mon beau rêve Ambitieux Mon génie était dans ta gloire Mon génie était dans tes yeux Merci Christophe Pour ce nouvel épisode De l'Histoire des Juifs de France